Et bien salut tout le monde c'est Mi974 et comme d'habitude on va dire on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 23 si je me trouve pas de Dragon Quest 4 j'avais envie de revenir sur le menu voilà tout simplement pour commencer sa aventure donc dans le dernier épisode on s'était arrêté à Bourges-les-Pins visiblement Bourges-les-Bains ou Bourges-les-Pins après avoir traversé le désert grâce à notre ami Hoffman si je ne me trompe pas et yes c'est Hoffman avec notre ami Hoffman qui nous a prêté son chariot pour traverser le désert je vais vous montrer d'ailleurs où est le désert et puis après on discutera avec les gens du village pour savoir notre prochaine destination donc voilà donc on allait traverser le désert que vous voyez en haut et notre objectif bah on sait pas trop je pense qu'on va continuer à descendre un petit peu et il y a il a d'avoir une tour assez intéressante là-bas et on va peut-être y aller mais avant ça on va le faire parler un petit peu on va parler aux villageois voir ce qu'ils ont à nous dire tout simplement et pourquoi pas aussi combien j'ai de sous non c'est pas ça que je cherchais c'était les sous 823 pièces d'or donc du coup on verra pour avoir de nouveaux équipements mais je crois qu'il y a encore une ville en un petit peu plus en bas qui qui pourrait peut-être nous aider aussi alors qu'est ce qu'il a à nous dire lui salut vous venez d'arriver non ça vous dirait qu'on fasse une visite guidée ouais parfait alors c'est par là on va voir enfin une petite visite guidée en espérant qu'ils ne nous fassent pas payer qu'est ce qu'il a à nous faire comme visite guidée on va voir on va le suivre comment bien cet épisode là ce sont les magasins d'armes et d'armure et tout ce genre de trucs ils sont pas beaucoup de boulot mais ils sont pas mauvais ok là c'est les objets visiblement et là voici le magasin d'objets mais enfin ils ont pas grand chose comme souvenir si c'est le genre de truc que vous aimez il n'est pas très vendeur comme comme un guidant honnêtement comme vous voyez là haut c'est le cimetière c'est là qu'a été enterré Godefroy le célèbre guerrier qui a sauvé la ville autrefois intéressant et là on va voir son armure je parie et là c'est l'église c'est là qu'on conserve le plus précieux trésor de la ville voilà on va voir l'armure peut-être ça va nous lancer un petit truc on va voir on teste ça alors excusez moi ida je veux dire sœur ida ça vous ennuie si je monte un client là vous savez quoi allez y la déesse accueille tout le monde d'accord alors voilà le célèbre armure que portait Godefroy d'après ce qu'on dit elle aurait des pouvoirs incroyables ou un truc du genre intéressant très intéressant et puis c'est tout il revient du coup départ à la c'est source thermal d'accord et ça c'est les bains de saint des le saint des saints d'accord moi j'appelle ça qui plongez vous là dedans et toutes les vos douleurs s'envoleront intéressant hop 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 les musiques sont toujours aussi belle ok et sinon vous avez l'intention de loger où ce soir parce que franchement je peux vous recommander sur l'endroit c'est propre et confortable l'aubergiste et du tonnerre et tout du coup on peut se déplacer ok bon on va suivre voir ce qu'il a à me dire ah ben l'aubergiste c'est lui ah pas mal non mais très malin très très malin très très malin l'aubergiste alors qu'est ce qu'elle a à me dire elle je crois que c'était la même chose si vous voyagez assez longtemps en direction du sud en partant d'ici vous arrivez dans une ville appelée port carême c'est là qu'on part que partent les navires qui rendent qui se rendent dans les pays étrangers où vous autres voyageurs allez toujours vous balader ok intéressant donc en gros ouais je crois qu'on va diriger vers là bas tout simplement parce qu'il n'y a pas plus d'infos que ça qu'est ce qu'il a à me dire lui il a nu à bourre les pains ville thermale ok bon bah on va voir ce qu'il a comme armes pour changer un petit peu il y a une magasin d'armes que puis on va acheter on va voir de quoi besoin alors un arc marlette éventail lance de fer pour moi moi je préfère les ça c'est quoi ça lames sacrées c'est une armes à deux mains ah j'ai pas je peux pas je peux pas prendre la lame sacrée mais par contre il y en a un peu lance non ça m'intéresse pas c'est un poignard ou ça fait pas beaucoup 32 il n'a déjà équipé bon c'est pas c'est pas le must en 51 59 là moi j'ai même plus que j'ai comme armes et la chasseur c'est un côté en 57 ouais on verra dans l'autre village tout simplement on va voir quand même les armures et puis on va redescendre vers le sud alors qu'est ce qu'il ya intéressant ouais on va on va descendre vers le village du sud et pourquoi pas au passage faire quelques combats je ma vie au fait est ce que je peux magie on va faire un petit tour à l'auberge on va faire un petit tour à l'auberge et des sous et on va réquinquer sa vie et puis on on descendra vers le sud allez jean 40 pièces bah ouais 40 pièces et c'est cher je suis désolé mais c'est cher d'habitude c'est 12 pièces 6 pièces voilà ok ah ouais clairement c'est ok on va descendre cette fois ci on a tout notre énergie donc on va descendre tout en bas là visiblement on fera quelques combats au passage tant qu'on y est ça peut être intéressant pour gagner quelques xp alors on descend en temps on a mis un combat avant le petit village un tigrif on va faire juste attaquer tout court ça va pas être plus simple que ça sachant que hoffman fait pas mal dégâts n'est pas affecté maïa à d'accord bon bah ya que moi qui attaquer ok voilà on va tuer ok bon on a gagné or du coup on est au village de ici visiblement alors quel est ce village qu'est ce il me dit salut mes chéris alors voyage bienvenue à port carène à ok détruit les pots un peu ce qu'on peut toujours trouver des trucs au mini médaille super c'est cool vous voyez ça sert de casser les pots c'est pas sympa mais ça sert non je voulais casser le pot pas sortir je trouve rien alors qu'est ce qu'il aime dire lui de l'autre côté de la montagne au nord de casabranca on a découvert un village détruit par les monstres totalement saccaré et de l'autre côté de la mer à znavokaf les habitants ont disparu si vous voulez mon avis tout ça est lié à la résurrection du seigneur des enfers enfin en tout cas c'est ce que j'attends j'en ai entendu dire intéressant donc c'est les villages où on ira sûrement à l'avenir je pense sinon ça aurait pas été essentiel vous êtes là pour voir le bateau ils se sont en train de construire sur le chantier dirigez-vous vers ce grand bâtiment sur le port ok avant de charger les navires mais maintenant plus aucun navire ne circulent ah oui avant il était chargé d'accord de mettre de charger les navires simplement maintenant que plus aucun navire ne circulent on n'a plus rien à charger je m'ennuie comme jamais je m'étonne elle c'est la vie qu'est ce qu'il aime dire lui on raconte qu'une flamme sacrée brûle autrefois au sommet de la balise de pharor pharos mais aujourd'hui c'est la flamme maléfique qui envoie tous les navires qui passent à proximité du au fond de l'océan d'accord alors il y avait une tour qu'on avait vu et je pense que cette tour est essentielle si elle est là et que il faut activer cette tour enlever la flamme de cette tour pour pouvoir prendre les bateaux je pense que c'est ça alors qu'est ce qu'il dit on raconte qu'au sud de l'autre côté de la mer il y a un type qui est un vrai sorcier du commerce dans une ville appelée ring ou un autre nom pétant pétant du même genre il doit être sacrément riche c'est un grand manitou du commerce ça me gênerait pas de partager le gâteau avec lui je peux vous le dire d'accord et qu'est ce qu'il aime dire lui mon bateau a coulé presque aussitôt après avoir quitté le port tout ça à cause de ces maudits monstres qui infestent la balise de pharor à l'est d'ici ah ouais dès qu'un navire arrive en haute mer il coule comme une pierre à cause de cette lumière maléfique au sommet de la balise d'accord donc si on veut se rendre dans d'autres continents il faut qu'on aille à cette tour j'avais raison qu'elle avait une importance parce que je vais pas vous mentir j'ai suivi un guide sur dragon quoi sans pourtant me dire comment trouver telle ou telle chose juste pour me situer un peu où j'en étais dans l'histoire et il y avait une il y avait une image d'une tour donc de ça doit être celle là pour continuer donc j'ai pas lu la solution oh bah j'ai de l'or super ça vaut pas les 40 que j'ai dépensé pour me ressusciter mais je casse tout bon allez hop c'est parti du truc donc du coup on devrait aller à cette cette tour oh une médaille mais je pense que on va faire quelques combats avant cette tour histoire de mais casse le pauvre voilà histoire de moi parler à lui d'avoir une histoire d'exp et là vous allez où comme ça il ya des chargements qui passe ici en permanence vous bloquez le passage ouais bah on vient de détruire tous ces chargements mon coco t'as même pas remarqué on peut monter je veux fouiller le bateau on va fouiller le bateau et puis on va voir là je casse tout ah ouais je peux trouver des trucs à regarder je trouve des trucs intéressants comme quoi non mais je casse tout et puis je parle aux gens ça peut aider monsieur talon a parlé d'aller vers le sud une fois que son bateau serait terminé et ben voilà monsieur talon comme quoi parler aux gens ça sert vraiment je sais plus c'est qui qui m'a donné ce conseil de parler aux gens pour le suite mais merci à la bonne équipe il m'a dit de parler aux gens clairement ça m'aide beaucoup il a dit que par là dans une ville appelée ringis il y avait un type possédant une carte de tous les océans du monde un intéressant elle doit être sacrément grande ah ouais intéressant ok donc du coup faut qu'on aille voir à l'est au de l'or super cette pièce pas grand chose mais c'est toujours mieux que rien elle détruit tout le chargement il le mec il a chargé ça pour rien alors qu'est ce qu'il ya on peut fouiller dedans oh ça sert de fouiller tout allez go alors là dedans est ce qu'il ya quoi là dedans là y'a rien ok ok et lui on va le parler ce type la tonneco il a dit qu'il venait d'un endroit appelé champ d'or à l'ouest à l'ouest ça doit être dur pour sa femme et ses gosses d'être seul chez eux mais je suppose que pour être un bon commerçant il faut faire quelques sacrifices non ouais je pense je pense aussi comme toi mon cher allez go on va sortir de là on pouvait sortir par là mais moi je ne sors pas par l'autre sorti je reviens voilà alors il ya quoi là dedans aux délivres et même étagère elle continue journal de bord flambant neuf encore qu'est-ce qu'il dit quelque chose lui je suis sacrément embêté ce vaisseau a été commandé par monsieur appelé tonne et talon mais ce vieux cinglé a complètement perdu la boue si ce sont des monstres qui empêchent mon bateau son bac mon bateau de naviguer je vais leur régler leur compte moi même il a dit ou une bêtise du genre ah bah d'accord bon bah en gros je pense que tonneco est dans ce dans cette tour il semble y avoir un nid particulièrement intéressant d'accord il n'y a rien d'intéressant bon bah donc c'est le bateau de talon en fait c'est intéressant ça c'est le bateau de talon celui qu'on avait incarné dans je sais plus quel épisode ça date je peux vous montrer ça date un peu on va encore détruire il ya des trucs à détruire à moi j'ai détruit tout au barrière une graine de force allez go ça c'est parti ok on va parler à ces gamins qu'est ce qu'ils me disent waouh c'est un sacré gros bateau quand quand est ce qu'il sera prêt je me demande à ce à qui est ce bateau il doit coûter les yeux de la tête alors juste une petite minute je vous fais une ellipse de quelques qu'est ce que seconde et on se retrouve tout de suite parce que les allergies sont présents en fait c'est le c'est le printemps du coup il ya pas mal le monde qu'elle arrive je pense bref on s'en fout petit ellipse heureux je suis désolé mais mon effet caprice à cause de ces foutues allergie j'aime le printemps mais pas pour le plein bref rien à voir d'eau du coup visiblement on doit aller à cette tour alors on est quand à quel niveau je regarde le niveau qu'on est on est niveau 9 12 et puis incogné au bataillon donc on va un petit peu faire des combats voilà pour pour cet épisode là et puis on ira je pense qu'au prochain on ira à la tour alors on voit la tour là exact donc du coup vous voyez il faut se diriger tout le long là bas on on ira dans cette tour ne vous inquiétez pas mais aujourd'hui on va faire un petit peu d' xp acheter du matériel et puis combat tout simplement ça fait partie aussi du jeu de faire ça tout simplement de deux combats de faire l' xp et puis j'ai pas envie de vous élipse c'est ça j'ai envie quand même un petit peu d'en faire avec vous et bien entendu entre cet épisode là et celui là je vais faire un peu d' xp mais j'en fais un petit peu avec vous ça peut être intéressant alors qu'est ce que j'ai comme magie moi zap flamme on va attaquer ensuite elle est là je veux voir sa magie à la crame banque ça peut être intéressant attaquer et voilà ok mine à 13 points ok la poids plume d'accord oui il ya un poids plume qui est paralysé enfin il fait quand même des dégâts mine de rien ok le banc je pense que ça va bien bien faire de dégâts pas mal de monstres ouais ça va en tuer un déjà donc voilà on s'en fait pas mal de dégâts alain on va faire magie banque et attaquer ok j'aurais dû soigner j'aurais dû soigner mina bon au moins il y en a qui est mort à pas loin voilà ça tué un et bah ça tué ou 200 points d'xp bébé je passe au niveau 10 c'est super c'est cool ah j'apprends le sort crame oh c'est qui monte maya super et bah ok alors en parlant de maya on va juste se mettre à l'abri au cas où objet non pas objet magie hop on va faire un petit soin partiel sur mina voilà simplement ah ouais j'ai pas mal le pièce attendez on va voir les équipements avant de continuer à expir on va voir s'il ya des nouveaux des nouvelles armes intéressantes alors j'ai quoi comme arme avant de de voir alors qu'est ce que j'ai j'ai une épée de cuivre ouais c'est pas le top on va voir si j'ai une autre arme qui peut être intéressant alors acheter hop moi je vais garder toujours les épées si j'ai moyen d'avoir une épée lance sacré à épée d'acier oui quand même ça coûte cher vous a fait des dégâts mais ça coûte cher il faut 2000 pièces d'or d'accord et 61 pour énorme pour mina c'est laquelle qui lance de la magie je crois que c'est maya maya qui lance et mina qui lance des attaques lance de fer ok c'est pour que pour moi et poignard empoisonné j'ai pas moyen d'avoir une baguette ou un jeu de cartes un jeu de tarot je crois je sais plus bon bon en tout cas je vais économiser pour l'épée d'acier et je vais voir ce qu'il ya en termes de protection ça peut être intéressant alors acheter qu'est ce que vous voulez acheter oh wow 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 l'armure de branche intéressant l'armure de fer l'armure de fer protège plus le bouclier chapeau plume et la tirade ok ok bah je pense que je vais prendre l'armure de fer il faudra 1200 donc on va on va continuer à faire de l'xp et en même temps on va on va faire des pièces ça fait partie aussi du jeu je vous fais quelques combats et puis on se laissera là je crois que l'épisode risque d'être très 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 court parce que je veux pas me rendre à la tour avec ce niveau là je sais que j'y arriverai pas alors des cyclones alors magie si on fait cram un groupe d'ennemis super là on va faire non j'ai dit pas attaquer j'ai dit magie on va faire un petit bang là qu'est ce qu'il ya en magie elle tornade torpeur non on va attaquer et voilà oula oh c'est off man qui prend ça va oh j'aime pas qu'elle est dans ce tornade allez tout le monde des dégâts bon ça va on a encore un peu de points de vie c'est plutôt une mise pas dédiable ok ils attaquent tous en même temps c'est dingue à l'autre tour d'attaquer là ok d'accord ça fait rien 24 ah ouais ok ok il y en a quelques uns qui sont affectés ça tue pas ah ça en tue un déjà ok ça en tue deux donc on va faire un petit sort cram on va faire un sort bang et on va faire il ya un truc on va faire on va attaquer un certain moment voilà aïe j'aurais dû guérir maya pas pensé aïe aïe maya et limite aïe 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 ça c'est moi qui est pris bon il y en a qui est mort il y en a deux bon mon sort cram va peut-être le tuer non ça va être le sort bang ok coup matre on va faire juste magie soin partiel sur la petite maya ensuite on va attaquer et attaquer aïe ça va l'attaquer une fois c'est super alors on va juste guérir guérir alors magie on va faire soin partiel sur maya on va encore faire un soin partiel mais cette fois ci sur mina et on va faire un petit soin partiel sur moi voilà je crois que c'est bon on est tous à peu près guéris et puis on refait un autre combat écoutez on va on va faire au moins des sous pour avoir l'armure au moins ça voilà au moins un petit peu et puis ah plutôt pas mal ok allez go alors là on va faire un petit sort cram sur les vers de terre elle la va attaquer le cyclone le cyclone parce que le cyclone fait plus de dégâts voilà le cyclone a plus avec son sort de tornade il fait plus de dégâts donc voilà on attaque plus le cyclone en premier ou coup critique bon on va le tuer yes du coup bah les autres vont s'attaquer à au vert de terre ok parfait qu'est ce qu'il nous fait d'accord c'est bm ça va c'est rien on va attaquer et puis voilà ok 98 points d'xp c'est plutôt bien 114 pièces d'or on est à 1300 va voir si on peut s'acheter un petit truc quand même hop ici au moins une armure une nouvelle armure alors acheter on va acheter l'armure de fer car elle nous protège plus on peut en acheter qu'une ouais je crois qu'on peut en acheter qu'une il me semble oui je vais l'équiper sur moi parce qu'elle me protège plutôt bien donc alors qu'ils voulaient hop et basse à moi ouais alors puis faire autre chose pour vous banon j'ai plus de pièces alors juste objet alors je crois que transférer est ce que je peux mettre sur quelqu'un sur maya alors est ce que maya peut s'équiper de l'armure de cuir à un peu pas donc est ce que je peux faire un petit transféré ils peuvent pas l'équiper donc on va la mettre là dedans ok est ce que au moins il ya autre chose que je peux faire le chapeau plume transféré et y'a qui qui peut l'équiper elle l'a déjà ils l'ont déjà on va le mettre là dedans parce que le chapeau plus moi j'ai ça donc j'ai le casque donc c'est pas la peine livre des créatures on va on va la mettre dans le sac histoire d'avoir autre chose ok et puis voilà ok on va aller vendre l'armure de cuivre tout simplement comme ça au moins ça fera des sous vendre alors toc 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 on va vendre déjà ça ouais merci hop ensuite on va vendre bas l'armure de cuivre tout le monde j'en donne 135 oui ok merci vous voulez autre chose qu'est ce que vous n'ont pas plus mais on va le garder parce que quand même il est plutôt pas mal donc on va le garder ok ok je sais pas on a encore une minute de vidéo avec tout ça l'auberge elle coûte combien ici avec tout ça on va voir ce que ça donne alors qu'est ce qu'il dit salut oui j'aimer que direz vous que direz vous d'une carte au monde ah oui en plus j'étais sûr qu'il me restait mais je les trouve pas c'est drôlement bizarre ah d'accord elle vend les cartes d'accord ok on va encore fouiller un petit peu au passage là c'est le bar là c'est on peut entrer par là bas aussi alors je vais monter vite fait en haut pour voir ce qu'il y a tout simplement ah il ya un coffre ici ah la porte est fermée avec lui c'est toujours ça la porte est fermée avec lui il n'y a pas d'armoire il n'y a pas d'armoire et il n'y a pas d'armoire non bon bah il ya un coffre ici mais je ne peux pas y accéder génial c'est sympa non mais je vous jure bah du coup on va parler voir ce qu'il a à me dire lui gagnant le berge dans 24 pièces oh bah ça va ça reste raisonnable ouais mais écoutez on va se laisser là pour ce 23e épisode de dragon quest 4 normalement on se retrouve sam qu'est ce que j'ai fait on va descendre je vais aller à l'église on se retrouve normalement samedi prochain pour la suite de dragon quest j'aurai expé je pense que j'aurai atteint le niveau 17 voilà je vais un petit peu xp mettre des sous de côté etc pour faire ça je vais acheter avec vous les armures ne vous inquiétez pas là dessus je vais acheter avec vous les armures et tout ça mais je veux aussi un petit peu xp de mon côté voilà pour pas trop vous mettre de combat sachant que sûrement quand on va aller à la tour il risque d'avoir un gros combat vu qu'il ya une flamme de monstres donc sûrement on va sûrement affronter un boss à mon avis ça va être ça il ya de fortes chances que ce soit ça donc voilà bah je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve donc samedi prochain pour la suite de dragon quest 4 allez bye tout le monde